Il y a quelques jours, nous avons pu faire la rencontre de Solis. Solis est grapheur depuis 1997 et à 38 ans. Il a fait partie de l'association Aero.fr et est maintenant grapheur dans une agence de communication où il réalise principalement des fresques et des graffes. Aujourd'hui, il a été demandé par la ville d'Amontville-sur-Mer pour réaliser une fresque sur le poste de secours. Un projet qu'il réalise dans le cadre de l'anniversaire du débarquement qui a lieu en juin 2019. Solis explique qu'est-ce que le graphe. Avant tout, le graphe, ça vient de New York. C'est arrivé en France beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il a pas mal évolué parce que les nouvelles technologies se sont emparées de la chose et on retrouve beaucoup plus de ce qu'on appelle du street art, en fait des illustrations sur des murs, un peu comme ce qu'on voit derrière. On est loin maintenant du graffiti pur où on réalisait beaucoup de lettrage qui était très égocentrique et tourné vers soi-même avec la mise en avant d'un pseudonyme plutôt que d'un message ou de symbole graphique. Pour Solis, le graphe, c'est un moyen de s'exprimer et sa fresque à Amontville-sur-Mer reprend différents symboles. Alors, elle reprend plusieurs symboles. Donc, il faudra faire le tour. Mais pour le coup, il y a dans un premier temps, je crois, si je ne me trompe pas, le 75 de l'autre côté. Ensuite, il y a des colombes. Il y a le trident qui, en fait, la bataille ici se prénommait Neptune. C'est comme ça, en fait, c'était son nom de mission, on va dire, top secret. Donc, elle reprend le trident de Neptune. Ensuite, vous avez l'Ancre parce qu'en face de Amontville-sur-Mer, c'est le premier bateau qui a coulé, est un bateau norvégien. Et donc, ils ont repêché les encres de ce bateau, donc en symbole à cela. Ensuite, on retrouve le 75 parce que c'est quand même pour ça qu'on m'a fait venir. Donc, il fallait qu'il y ait un symbole graphique. Et puis, les lettrages travaillent comme ça, un peu différemment, un peu en script, c'est plutôt joli. Après, on continue, on a rôde et colombes. On a beaucoup de triangles parce que c'est mon symbole, c'est un peu ma signature. Ensuite, on a un soldat qui est derrière moi, qui salue et qui salue avec beaucoup d'amour. Après, on a d'autres soldats qui plantent un drapeau de colombes qui se prolongent sur le sol avec écrit « Terre de paix ». Et on finit encore sur des colombes, symboles de paix, avec le choix d'avoir mis des couleurs très sombres, proches de la plage et le côté « peace ». Pas non plus dans le « flower power », mais essayer de travailler dans quelque chose de pas trop violent et de ne pas retranscrire la guerre, mais plutôt ce qu'elle a donné, comment elle nous a libérés. Mais il veut aussi faire passer un message derrière cette fresque. Un message de paix est qu'aujourd'hui, moi, j'utilise d'autres bombes, des bombes de couleurs pour égayer tout ça, et que les gens qui vont se recueillir ici, les Norvégiens, je vais venir le 7 juin avec eux pour inaugurer la fresque, c'est leur montrer que c'est grâce à eux qu'on peut mettre des belles couleurs sur les murs. Voilà, c'est l'idée. Solis a déjà d'autres projets et continue de réaliser des fresques. Merci. Merci.